2015 a été une année incroyablement importante pour tous les fans de sneakers, fans de Jordan, fans de Jordan 1. La Jordan 1 Chicago était sortie à cette époque là, la OG Eye avec le shape authentique, pas comme en 2013 avec le Teen Jumpman à l'arrière et la languette qui avait totalement changé et un shape qui était un peu plus bas. Là on avait la paire d'origine et elle est juste incroyable. Alors vous connaissez mon amour pour cette paire, vous savez même que j'ai fait un custom qui était pas très beau et j'ai voulu refaire ça, c'était horriblement dégueulasse mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler justement de l'utilisation de ce coloris, ce que moi j'en pense, j'aurais aimé en débattre avec vous, je trouvais ça intéressant de le faire ensemble. Donc aujourd'hui on va parler du coloris Chicago sur l'utilisation de la Jordan 1 et peut-être sur d'autres modèles. Alors cette paire était déjà très connue mais aujourd'hui elle est connue également par sa cote, celle de 2015 a explosé, je regarde actuellement sur StockX, l'achat direct sur StockX à Matai donc en 11 est à 1908€ avec une dernière vente à 1450€, c'est des prix qui sont extraordinaires tellement ils sont hauts. Et ce qui est fou c'est qu'il faut vous dire qu'en 2016, donc un an après la release, la paire cotait moins de 400€. Donc GG à tous ceux qui l'ont gardé, qui l'ont coffré, qui vont la vendre aujourd'hui, ils vont se faire un sacré billet. Alors je vais vous annoncer des choses qui selon moi ont fait augmenter la cote mais tout d'abord il faut rappeler que cette paire est mythique, le coloris est mythique et la Jordan 1 aujourd'hui elle a pris un envol qui dépasse tout entendement. Tout le monde a une Jordan 1 ou tout le monde aime une Jordan 1 et s'il l'aime pas il finira par l'aimer, c'est une théorie que moi j'ai mise en place mais tout le monde finit par aimer la Jordan 1. Et donc vu qu'il y a de l'intéressement pour cette paire, et là c'est la paire la plus mythique, hormis la bannette parce que bon avec la airship etc, c'est une paire que tout le monde rêverait d'avoir. Donc les gens sont évidemment attirés par celle-ci. Il y a également eu le documentaire Netflix The Last Dance qui a fait augmenter la cote de la paire parce que l'histoire autour de celle-ci a été expliquée avec tout le match contre les New York Knicks, avec lui qui s'est flingué les pieds etc. C'est des choses un petit peu incroyables, c'est les choses où Nike et Jordan sont très très forts sur le storytelling autour des paires, ils arrivent à faire des paires incroyables même avec juste des vestes qu'il a portées et tout. Et là le fait qu'il y ait eu des images qui aient été données aux gens, ça a augmenté l'intéressement pour la paire. Et lorsque le documentaire est sorti, la paire était encore un petit peu entre guillemets accessible et à partir, vous voyez là, de 2020, mars 2020, la paire a commencé à monter et aller vers les 800€. Mais ce qui a selon moi le plus agi sur l'intéressement autour de cette paire, celle de 2015 précisément où la Chicago Eye en général, c'est le fait que le coloris a été vu sur énormément de paires. Donc du coup plus de gens ont eu accès à ce coloris, plus de gens ont vu le coloris, se sont intéressés à celui-ci. Et on dit, bah en fait, la paire elle est incroyable, c'est celle-là que je veux, c'est la première. Donc aujourd'hui on va parler de toutes les paires qui sont sorties depuis 2015 autour de la Chicago, que ce soit le coloris ou bien le modèle. Et donc je vais vous donner mon avis et répondre à la question que j'ai mise dans le titre. Est-ce que Jordan a tué le coloris Chicago ? Alors pour commencer, il faut savoir que l'utilisation du coloris Chicago a été utilisée sur plusieurs paires. On va commencer avec la Jordan 1 Eye. Et on commence avec, bah bien évidemment celle-ci de 2015. Et deux ans plus tard, il y a eu un gros boom explosif avec la Jordan 1 Off-White Chicago, qui cote, je pense, 2000 et quelques euros aujourd'hui. Je pense que ça a joué également. Je ne suis pas très fan du Off-White, etc. Je n'ai pas été fan du Destructuré, pour être honnête avec vous. Mais la paire est incroyable. C'est l'une des premières, elle fait partie de la collection The Ten. Donc bien évidemment, les gens sont très intéressés par ça. Alors sur la Core StockX, il n'y a pas eu une grosse grosse évolution. Elle était toujours autour des 400 et quelques euros. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens connaissent tous Off-White, connaissent tous Virgil. Et du coup, les gens sont peut-être plus attirés par ça. Ça a fait un énorme boom et c'était une paire vraiment à voir. Il y a des gens qui sont... C'est même leur gras, les jeux qu'on prend. Ensuite, en 2018, nous avons eu une paire assez spéciale qui était bicolore. Avec d'un côté la Jordan 1 Bread et de l'autre côté la Jordan 1 Chicago. Je voulais en parler, même si pour moi, ce n'est pas vraiment une paire de Chicago à proprement parler. Parce que ce n'est pas sur toute la paire. Mais il faut en parler parce que c'est une utilisation. Et il y a l'appréviation Chicago au sein du titre. Et on a également eu la Jordan 1. Moi, je l'appelle la Spider-Man. Ça va plus vite avec quelques modifications sur la paire. Mais quand on regarde la paire de loin, c'est une Chicago mis à part la semelle translucide, le souche qui est un petit peu changé avec au bout des lacets des petits trucs rouges. Au niveau de la languette, du bleu. Et bien évidemment, des petites taches blanches pour rappeler l'araignée. Surtout le cuir rouge, ce n'est pas une paire de Chicago. Même si elle ressemble énormément à celle-ci. Ça reste une paire qui est différente que moi je kiffe. Mais je la kiffe moins que la Chicago parce que je veux cette semelle rouge. Mais voilà, moi aussi j'achète des dérivés de la Jordan 1 Chicago. Et je voulais vous le faire savoir. Ensuite, en 2019, on a eu deux sorties. On a eu la LA to Chicago qui, avec de l'acétone, va enlever tout le coloris. L'écœur, ce qui n'est pas très beau. Vous comprendrez pourquoi vu que je suis fan des Celtics. Mais en gros, si on met de l'acétone, on fait découvrir la Jordan 1 Chicago. Même si à terme, la semelle reste noire et n'est pas rouge. Donc ça reste une paire qui est assez différente. Et on a aussi eu la UNC to Chicago qui est coupée cette fois-ci à la verticale. Et qui met un petit côté UNC, un petit côté Chicago. Je voulais également en parler. Et puis bien évidemment, vous avez tous entendu parler de cette paire. La Jordan 1 Trophy Room sortie en 2021 cette année qui explose tous les records et qui dépasse les 10 000 euros. C'est une dinguerie. La paire est très spécifique. Elle reprend le coloris clairement en Chicago. Il y a des petites différences. On en avait déjà parlé lorsqu'on avait fait nos avis sur les prochaines sorties et moi ma wishlist. Mais voilà. Ça aussi, c'est une paire qui reprend le coloris. Mais qui n'est pas totalement exacte. Et c'est une utilisation du coloris Chicago. Il faut le dire. Donc après, on va vous en présenter. Les Jordan 1 High. On va parler de mes petits bébés à moi. Les Jordan 1 Low. Et en 2016 est sortie la Jordan 1 Low Chicago. Qui est l'utilisation clairement du coloris Chicago. Comme sa grande soeur, la Jordan 1 High. Juste que c'est une Low. Et ce n'est pas forcément la paire qu'on souhaite tous avoir. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas forcément cette paire. Parce que bah, on dirait qu'on a un très grand pied. Il faut le dire. Et voilà. Moi, je suis très fan de cette paire. Mais il fallait que je vous en parle. La release de 2016 avec la Jordan 1 Chicago Low. Et puis entrons dans le grand débat. J'ai entre mes mains une paire de Jordan 1 Mid Chicago. Alors, ce n'est pas la mienne. Merci à la personne, à mon pote qui me l'a prêté pour la vidéo exprès. GR. Que tout le monde a au pied. Qui fait tellement jaser. Alors, ça, c'est sorti en 2020. Donc, l'année dernière. Il y a eu celle-ci avec, à l'arrière, le Hilltap qui est blanc. Et on a également une paire qui reprend tout le coloris Chicago normal. Juste dessous, on a la semaine noire. Et on a le Hilltap qui est noir également. Cette paire-là fait énormément parler. Parce que c'est une mid, premièrement. Deuxièmement, elle fait énormément parler. Parce que tout le monde l'a au pied. Vu que c'est une GR. Ça pose problème pour certains. Ça ne pose pas problème pour d'autres. Ça donne une petite frustration pour certains. Ça ne donne aucune frustration pour les autres. Je donnerai mon avis après. Mais voilà. On a eu cette paire de mid qui est sortie. Alors, je rappelle. La mid qui est un petit peu différente sur les aspects suivants. La qualité qui est un petit peu moins haute. La paire qui est moins élevée au niveau de l'arrière. Et vous le voyez très bien ici. Sur la différence entre ces deux paires. Et puis, on a eu une différence qui est notable avec la languette. Avec le Jumpman à l'avant. Ce qui fait une assez grosse différence. Mais voilà. Je n'ai rien contre les mid. Mais il fallait que j'en parle. Alors, il y a eu une autre Jordan. La XX Rebelle. Qui était horrible. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti cette paire. Avec des lacets qui partent en haut. A droite. A gauche. Horriblement dégueulasse. J'ai envie d'en parler. Parce qu'elle fait partie des paires qui sont sorties avec le coloris Chicago. Mais c'est tout. Je ne dirai pas plus. Il y a également eu. Il n'y a pas très longtemps. Alors, je n'ai pas la date exacte. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je dirais 2019-2020 pour être sûr. Il y a eu une Dunk Chicago. Alors, SB avec la grosse languette. Qui reprenait carrément le coloris. Qui s'est pas mal vendue en plus. Qui était très intéressante. Et voilà. On a encore eu une utilisation du coloris Chicago. Sur une autre paire. Donc là, c'est autre chose. Alors, je vous ai présenté toutes les paires que j'ai trouvées autour de la Chicago. Qui pouvaient être intéressantes d'en parler. Si il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite Air Force One qui soit passée là-dedans. Je n'ai pas trouvé. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais si il y en a, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, je vais vous donner mon avis là-dessus. Ça me frustre. Ça me frustre parce que moi, j'ai envie que la paire de Chicago, comme en 2015, sorte. Alors, je pourrais me rabattre sur celle de 2013. Qui est aussi une high et qui est une release tout à fait normale. Mais moi, je veux la Jordan 1 high Chicago. Et du coup, toutes ces dérives autour, par exemple, de l'amide qu'on voit partout. C'est pas que ça me dérange. Mais ça me frustre parce que moi, j'ai envie qu'elle sorte. Et la voir sortir sur toutes les autres paires. Sauf celle que moi, j'ai envie. Bien évidemment, ça me frustre. Par contre, je trouve que c'est très intéressant. Et j'ai une grande compréhension de ceci. Parce qu'ils vont créer de l'envie autour de ce coloris. Et les gens vont acheter la mid. Ils vont dire, mais elle est cool en vrai. Puis, ils vont s'intéresser à la Jordan 1 high. Puis, ils vont regarder la Chicago. Ils vont se dire, mais en fait, quand elle sort, on va tous la tenter. Et du coup, les gens vont se ruer sur la perte. La release de la Chicago va être incroyablement catastrophique, de toute façon. Mais voilà. Je pense que les gens qui ne connaissent pas Jordan et la Chicago, en entrant par la mid, en entrant par des dérives, ils vont se dire, mais en fait, la paire est incroyable. Et ils vont s'intéresser à la high. Et ils vont pas avoir la Chicago. Donc, ils vont acheter un autre produit chez Nike. Donc, ils vont acheter un autre produit Chicago qui va sortir dans les années suivantes. Et puis, bah, tout le monde va avoir une Chicago au pied. Et je suis pas le genre de mec à dire, ouais, je préfère avoir, j'aime bien avoir une paire que personne n'a, etc. En vrai, je vous l'avoue. Et c'est pas pour faire le conformiste ou l'anticonformiste. Je m'en fous. Si quelqu'un a la même paire que moi, de toute façon, je le recroiserai pas dans les années qui suivent. Donc, c'est pas bien grave. Mais c'est juste de me dire que moi, personnellement, qui veut la high, bah, je suis frustré parce que je me dis que je n'aurai pas la paire avant je ne sais pas combien d'années. Peut-être qu'ils nous sortiront pour les 2025, pour les 40 ans de la paire. Ça ne m'étonnerait pas. Juste, je pense que la release va être horriblement exécrable parce que, bah, il n'y aura pas beaucoup de paire, je pense, malheureusement. Et moi qui veux essayer de la doubler, bah, ça va être impossible. Et les prix, de toute façon, vont être énormes dès le début au recel. Ça va être une paire qui va faire jaser. Je pense qu'on en fera peut-être une vidéo si on est encore sur YouTube, je l'espère. Je suis pas mécontent qu'ils sortent ces coloris-là parce que, bah, aujourd'hui, en plus, avec la mode actuelle, que tu aies une mid ou une high ou une low, ça change pas grand-chose. Mais, ça me frustre parce que, bordel, je veux la Jordan 1 Chicago high. Celle de 2015, pas les autres, c'est tout. Et donc, pour répondre à la question de la vidéo, est-ce que Jordan est en train de tuer le coloris Chicago ? Pour moi, non. Justement, au contraire, il crée encore plus d'envie. D'un côté, ils vont donner aux gens, ceux qui ne connaissent pas la paire, qui ne connaissent pas le coloris, qui ne connaissent pas l'histoire autour de la Chicago, avec la mid, avec la low, avec des dérives, bah, de s'intéresser à la paire, de s'intéresser peut-être à la plus grosse paire qui ressemble à celle-ci, et au coloris en général. Donc, lorsque ça va sortir, de toute façon, maintenant, tout le monde a sneakers, tout le monde essaie toutes les paires, et celle-ci, tout le monde va créer 15 000 comptes et faire les 70 raffles qui sont liées à celle-ci. Et d'un autre côté, il y a les mecs comme moi, qui sont très frustrés autour de ce truc-là, de se dire, mais moi, je veux ma Chicago, la vraie Chicago, et on va l'attendre, on va être frustré, on va l'attendre, on va l'attendre, on va l'attendre, on va l'attendre. Et quand ça va sortir, on va faire toutes les raffles, et puis on va essayer de l'avoir, et puis la release sera exceptionnelle, parce que tout le monde va essayer d'avoir la paire. Et puis après, au Russell, ça finira par partir à des prix exorbitants, et puis, on va payer au Russell. Donc, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que c'est, je sais pas si je peux dire cool de la part de Jordan, parce que moi, ça me frustre d'un côté, même si je comprends, mais de l'autre côté, ça peut permettre à d'autres personnes de s'intéresser à la Jordan, de s'intéresser à la basket, et je trouve que ça, c'est exceptionnel pour rentrer dedans, parce que tu rentres par une Jordan 1, donc tu rentres avec de l'histoire, et tu l'as pour 130 euros, quoi. Mais voilà, moi, je pense que ça, ça ne tue pas le coloris Chicago, et au contraire, ça augmente l'envie autour de celui-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis sur ça, parce que je trouvais ça très intéressant de débattre avec vous, et même vous, vous pouvez en débattre entre vous, cordialement, bien évidemment, dans les commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner pour pas ne rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien évidemment, le vendredi à 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501